ce samedi 7 août était une journée cruciale pour les athlètes français des jeux olympiques trois équipes masculines jouaient en effet pour une médaille d'or parmi elles celle de handball qui a décroché sa troisième victoire olympique en effet les hommes de guillaume gilles se sont imposés face à leur adversaire danois il s'agit d'une grande fierté pour le capitaine michael guigo et ses coéquipiers qui avaient été délestés de leur titre en 2016 à rio c'est pourquoi sans grande surprise tous sont presque fondus en larmes à la fin de la rencontre c'est complètement dingue je suis heureux à de son côté éclaté de joie nicolas karabatic figure emblématique de l'équipe mais avec cette victoire c'est tout le pays qui exulte en témoignent les milliers de commentaires de félicitations parsemés sur la toile anonyme ou célébrité tous se sont emparés de leur clavier pour partager leur joie sur les réseaux sociaux je ne sais pas vous mais je trouve que le surnom expert n'est pas assez beau pour nos emballeurs le handball est un sport qui se joue à cet et à la fin c'est la france qui gagne ont écrit de nombreux passionnés de handball mais certaines vedettes étaient elles aussi devant leur écran pour suivre l'événement c'est le cas de monsieur pokora qui a réagi juste après la rencontre dans sa story instagram oui les rois du handball s'est enthousiasmé le compagnon de christina millian en anglais de son côté jean luc reichmann tout de bleu et vêtue c'est filmé en train de suivre le match devant sa télé le bonheur a-t-il simplement écrit en légende enfin la journaliste marie portola nous a misé sur l'humour en déclarant proposition pour le nouveau nom des emballeurs les quadricolores les quatre couleurs des médailles quatre médailles olympiques vous êtes les premiers là qui je le dis j'ai eu un flash il y a deux semaines des réactions parmi bien d'autres qui témoignent de la forte popularité de ce sport et